Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, le fonctionnement de la justice est au cœur du débat public depuis plusieurs années. Nous ne pouvons pas ignorer les carences, les difficultés qu'elle connaît et les critiques qu'elle suscite. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer la détermination et la constance de l'action du gouvernement, vous l'avez rappelé d'ailleurs, Monsieur le Ministre, et de notre majorité qui, depuis 2017, ont fourni un travail considérable pour redonner à cette institution toute sa place et toute la place qu'elle mérite. Alors que le Président de la République a ouvert à Poitiers le 18 octobre dernier les États généraux de la justice auxquels le groupe démocrate sera heureux de participer et de contribuer, le rétablissement des liens entre le monde judiciaire et les citoyens est un enjeu crucial. L'accord obtenu lors de la Commission mixte paritaire du 21 octobre 2021 sur les deux projets de loi, ordinaire et organique, pour la confiance dans l'institution judiciaire, timoigne de notre volonté d'avancer sur cette question. Notre groupe se réjouit notamment de ce qui a été acté sur le secret professionnel. La CMP a permis de retenir certaines dispositions introduites au Sénat. Cependant, il nous faut continuer d'avancer en la matière afin de trouver un équilibre qui répondra à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de la justice tout en limitant à des situations très concrètes et claires les exceptions au secret professionnel du Conseil des avocats. C'est la raison pour laquelle notre groupe soutiendra l'amendement déposé par le gouvernement visant à ne maintenir qu'une exception sur les deux prévues dans le texte, celles relatives aux manœuvres ou aux actions envers l'avocat, afin de permettre de façon non intentionnelle la commission, la poursuite ou la dissimulation d'une infraction qui était en effet trop imprétive et trop vaste. Parmi les autres points abordés lors de la CMP, il y a la question des cours criminels départementales. Les résultats déjà obtenus sur l'expérimentation sont probants. Nous pouvons donc envisager d'avancer plus rapidement pour leur mise en place, mais cela ne signifie pas que nous renonçons à une évaluation de qualité. La date de la fin de l'expérimentation prévue en janvier 2023, ainsi que la création d'un comité de suivi parlementaire, nous permettront d'avoir un retour très fin sur l'efficacité de ces cours et d'en tirer toutes les conclusions. Notre groupe ne doute pas que les bons résultats déjà obtenus se confirmeront dans la durée. Je souhaite également évoquer l'encadrement des enquêtes préliminaires. En CMP, nous avons pu obtenir que les délais votés à l'Assemblée tout en conservant les ajouts sénatoriaux utiles en matière notamment d'entraide judiciaire internationale et de coordination européenne soient donc maintenus. Nous regrettons quand même toutefois l'allongement de la durée d'enquête préliminaire à trois ans en matière d'infraction économique. n'ait pas pu être retenu comme notre collègue notamment Laurence Wyshneski le souhaitait. C'est une opportunité qui nous semble pour nous manquer. Concernant les pôles spécialisés dans les crimes sériels ou non résolus, les fameux cold case, je souhaite ici rendre hommage au travail de notre collègue Laurence Wyshneski qui ne peut malheureusement pas être présente parmi nous ce soir mais qui, je le sais, suit attentivement nos discussions. C'est la fierté de notre groupe que d'avoir porté sa proposition de création de juridictions spécialisées en la matière et dont nous avons obtenu le rétablissement en CMP. Enfin, je souhaite saluer l'investissement de notre collègue Erwan Balanon pour que la compétence du contentieux du devoir de vigilance soit confié au juge judiciaire qui est le juge naturel. Le Sénat avait souhaité le confier au tribunal de commerce de Paris mais la CMP a permis de revenir sur cette mesure adoptée au Sénat. Donc, chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe démocrate votera en faveur de ces deux projets de loi tels qu'amendés par notre Assemblée ce soir. Ils ne sont pas une fin en soi mais ils constituent de belles avancées pour, je l'espère, une meilleure confiance en notre institution judiciaire. Je vous remercie.